Salut tout le monde, c'est BaruxX et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel sur FIFA 20. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un centre tendu. Et merci à EI qui n'a pas mis au clair ce qu'est un centre tendu. Et je crois que ça fait partie du défi. Je voyais déjà que beaucoup de monde n'ont pas su le faire. D'ailleurs, moi aussi à premier coup. Bon, vous avez la main en bas à gauche de l'écran. Pour faire ce centre tendu, c'est vraiment facile. C'est quoi un centre tendu ? C'est un centre à ratter, tout simplement. Alors, on va se rendre dans les jeux techniques de passe. Dans les centres. Et on va le faire. Regardez bien les commandes. Regardez bien. Deux fois sur le titre du centre rapidement. Voilà, c'est vraiment facile et rapide. Après, il faut marquer après le centre, tout simplement. Voilà, c'est fini pour les explications des commandes. Cette technique qui est vraiment efficace, c'est votre joueur que vous entrez avec à plus de 82 centres. Bien sûr que vous pouvez le faire avec n'importe quel joueur. Mais le taux de réussite augmentera si votre joueur a des belles stats. N'oublions pas aussi l'effet qui joue un rôle vraiment important sur les centres. Pour que la trajectoire de la balle évite les défenseurs. Si vous voulez passer le ballon vers le premier joueur, il faut charger une barre. Si vous voulez la passer vers le dernier joueur, il faut charger de 3 à 4 barres, tout simplement. Et prenez en compte que la barre de puissance n'affectera pas la puissance du centre. Pas comme les tirs. Elle va tout simplement affecter le joueur qui va recevoir la balle. Voilà, 4 barres, ça ne change rien. Voilà, c'est fini pour ce tutoriel très rapide. Si ça a été utile pour vous, n'hésitez pas à mettre un like et de vous abonner. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Twitter et Instagram. Et on se retrouvera à la prochaine. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501